Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo du cabinet Lando et Associés. Aujourd'hui, nous allons traiter de la qualification possible des associations gestionnaires de SMS en pouvoir d'indicateur, c'est-à-dire de savoir quand est-ce que de telles associations doivent respecter les règles de la commande publique et donc passer des marchés publics avec des règles de publicité et de mise en concurrence à chaque fois qu'elles font des achats. Alors la question de savoir si les associations gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux sont soumises ou non au droit de la commande publique a plusieurs fois été soulevée par des chambres régionales des comptes et encore très récemment. C'est pour ça que c'est une question très importante pour ces associations puisqu'on le verra par la suite, les conséquences peuvent en plus être très importantes, voire il peut même y avoir un risque pénal. Alors récemment, dans un rapport d'observation définitive du 15 janvier 2020 concernant l'association de protection de l'enfance et d'accompagnement des adultes sauvegarde d'Isère, la CRC d'Auvergne-Rhône-Alpes a considéré justement que cette association devait être qualifiée de pour adjudicateur et donc appliquer les règles de la commande publique, ce qui impliquait du coup de passer des marchés publics après publicité une mise en concurrence pour tous ces achats. À noter, la CRC Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la seule à avoir cette position. C'est pour ça que les associations gérants des ESS-MS doivent être vraiment très attentives à cette question puisque la CRC Pays de la Loire a également considéré concernant une association gérant un EHPAD que cette dernière devait être soumise aux règles de la commande publique. Ça, c'était un rapport d'observation définitif du 28 septembre 2021. Et toujours cette même CRC Pays de la Loire, elle avait également considéré la même chose concernant l'association ADAPE ARIA 85 qui intervient en faveur de personnes handicapées, considérant également que cette association devait appliquer les règles de la commande publique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi plusieurs CRC ont pu avoir ces positions ? Il faut donc revenir au texte applicable en matière de commande publique et plus précisément la matière, ce qui fait foi, c'est le code de la commande publique. Il va falloir donc déterminer si l'association gérant un ESS-MS peut être ou non qualifié de pouvoir adjudicateur puisque les personnes qui doivent appliquer les règles de leur commande publique, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs adjudicateurs. En vertu de l'article L 12.11-1 du code de la commande publique, outre les personnes morales de droit public et certains organismes de droit privé constitués par des pouvoirs adjudicateurs, peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs certaines personnes privées, telles que des associations, à condition de répliquer plusieurs critères. Alors, la première condition pour qu'une association puisse être qualifiée de pouvoir adjudicateur, c'est qu'elle ait été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. Il faudra quand même pour les associations gérant des ESS-MS qu'elles fassent une vérification au cas par cas, mais très généralement, ce type d'associations, elles vont évidemment satisfaire à des besoins d'intérêt général, puisque cette notion est toujours entendue très largement en droit, et il est fort probable qu'on considère qu'elles aient un caractère autre qu'industriel et commercial, de sorte que cette première condition sera très souvent remplie pour les associations gérant ces services médicaux et sociaux. Alors, il y aura ensuite une seconde condition à remplir, ces deux conditions étant cumulatives, et c'est là où il va vraiment falloir que chaque association fasse un examen au cas par cas, le cas échéant accompagné par un avocat ou un financier, puisque certains points sont d'ordre de financier. Donc, cette seconde condition, c'est d'avoir un lien avec un pouvoir adjudicateur en rentrant au moins dans l'une des hypothèses suivantes. Le texte prévoit trois hypothèses, et dès lors qu'on en remplit au moins une des trois, on peut considérer que cette seconde condition est remplie. Alors, la première hypothèse, c'est quand l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur. La deuxième hypothèse, c'est lorsque la gestion est soumise de cette association au contrôle d'un pouvoir adjudicateur. Et la troisième hypothèse, c'est quand l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Les deux premiers critères, c'est ceux qui vont nous intéresser le plus concernant des associations gérants des services médicaux sociaux, puisque notamment dans les rapports CRC précités, ces deux conditions ont pu être considérées comme remplies concernant des associations. Concernant la première hypothèse, qui est relative au financement majoritaire par un pouvoir adjudicateur, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE, il faut que l'association qui gère un service médicaux et social vérifie si l'argent reçu de la part de pouvoir adjudicateur représente plus de la moitié de ses ressources. Donc là, c'est mathématique, il faut que ça soit au moins 50%. Et à noter que c'est cumulatif. Si jamais une association reçoit de l'argent de la part de plusieurs pouvoirs adjudicateurs, si elle en reçoit de l'État, de collectivité territoriale ou d'autres personnes publiques, il faut qu'elle cumule pour savoir si elle dépasse ou pas ces 50%. Concernant les sommes à prendre en compte pour effectuer un tel calcul, la CJCE a eu l'occasion de préciser qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des revenus dont l'organisme bénéficie, y compris ceux qui résultent d'une activité commerciale. Et la jurisprudence européenne considère que seuls les financements versés à la personne morale de droit privé, donc en l'occurrence notre association qui gère des activités médico-sociales, donc c'est seuls les financements versés sans contrepartie, peuvent être qualifiés de financement public et pris en compte pour déterminer si la personne privée est ou non. majoritairement financée par des pouvoirs adjudicateurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si jamais l'association, elle reçoit de l'argent de personnes publiques, de pouvoirs adjudicateurs, contre une contrepartie, ça ne rentra pas en compte dans ce seuil de 50%. En revanche, si l'association reçoit ce qu'on appelle des subventions, donc sans contrepartie, dans ce cas-là, ça rentrera dans les 50% à vérifier. Et à noter, puisque je vous disais que les versements effectués en contrepartie de prestations de services ne sont pas en prendre en compte au titre des finances publiques, à noter que le Conseil d'État a jugé dans un dossier de nature fiscale, mais qui est intéressant pour cette question qui intéresse les ESSMS, concernant une association qui gérait un tel service, que les prix de journée consentis aux établissements à caractère sanitaire et social ne peuvent s'assimiler à des subventions de fonctionnement puisqu'ils constituent la contrepartie de services rendus. Donc, a priori, ces prix de journée ne doivent pas être pris en compte dans ce seuil de 50%. Mais attention, cette jurisprudence n'est pas encore certaine puisque le Conseil d'État dans cette affaire s'était prononcé en matière fiscale, donc c'était pour savoir les conséquences fiscales, et il ne s'était pas prononcé sur la qualification de ces prix de journée au regard de la qualification possible de pouvoirs adjudicateurs. Mais en tout cas, c'est un indice qui peut être pris en compte. Ainsi, des associations gérant des services médicaux et sociaux peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs au simple motif qu'elles seraient majoritairement financées par des personnes publiques, par exemple par le biais de subventions. Donc, si jamais vous êtes une association gérant ce type de services et que plus de 50% de vos ressources viennent de subventions venant de personnes publiques, en principe, vous êtes qualifié de pouvoirs adjudicateurs avec les conséquences qu'on verra en conclusion. Si jamais vous êtes une association, un gérant de tel service, mais que vous ne remplissez pas le critère du financement, un autre critère peut peut-être vous faire basculer et vous faire qualifier de pouvoirs adjudicateurs, c'est la soumission au contrôle d'un pouvoir adjudicateur. En effet, le Code de la commande publique prévoit que si une personne privée est soumise au contrôle d'un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, dans ces cas-là, elle peut être qualifiée de pouvoirs adjudicateurs. Alors, concernant cette notion de contrôle, il doit s'agir d'un contrôle actif. La CJCEE ayant estimé qu'un contrôle a posteriori n'était a priori pas suffisant. Ça, c'était une jurisprudence du 27 février 2003. Mais attention, la CJCEE en 2013, dans une jurisprudence du 12 septembre 2013, a eu l'occasion de nuancer sa position puisqu'elle a précisé dans une affaire relative à une société anonyme gérant des HLM que dès lors que les règles de gestion sont extrêmement détaillées, la simple vérification de leur respect peut, à elle seule, conduire à considérer que la personne publique dispose effectivement d'un contrôle sur l'organisme privé. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire une analyse au cas par cas des modalités de contrôle qu'il peut y avoir sur l'association en question pour vérifier si ce contrôle est très poussé ou non et comment il s'opère pour essayer de voir si ce critère du contrôle par un pouvoir adjudicateur peut ou non être retenu. En revanche, si le contrôle de l'organisme privé sur l'association est très léger et qu'il a une importante autonomie de gestion et budgétaire, il est fort probable qu'on considère que le contrôle par un pouvoir adjudicateur n'est pas rempli. A noter, et c'est pour ça qu'il faut porter une grande attention également à ce critère, une réponse ministérielle du 21 mai 2019 a considéré que certaines associations pourraient être qualifiées de pouvoir adjudicateur au motif justement qu'elles remplissent le critère du contrôle par un pouvoir adjudicateur. Et autre point qui doit amener à la vigilance concernant ce critère, c'est les positions de plusieurs CRC et notamment de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes qui, dans son rapport d'observation définitive dont on a déjà parlé concernant l'association de protection de l'enfance et d'accompagnement des adultes sauvegarde ISER, a considéré que cette association doit être qualifiée de pouvoir adjudicateur car elle est justement contrôlée par l'agence régionale de santé dans le cadre des sommes qui sont versées par cette dernière au titre des articles L313-1 et suivant du CASF. A noter toutefois que pour l'instant aucune jurisprudence n'est vu confirmer cette position de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes mais par sécurité je conseille aux associations qui pourraient avoir ce type de contrôle de considérer que ça peut suffire à les qualifier de pouvoir adjudicateur. Alors pour conclure pourquoi il est essentiel pour les associations gérant des ESSMS de vérifier au cas par cas si elles satisfont ou non aux critères de qualification de pouvoir adjudicateur c'est parce que les conséquences sont importantes. En effet quand on est qualifié de pouvoir adjudicateur cela signifie que l'association en question va devoir se soumettre au respect des règles prévues par le code de la commande publique pour ses achats ce qui expliquera sauf exception ou achat par exemple d'un faible montant la mise en oeuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence avant tout achat de fournitures services et travaux. Concrètement ça veut dire que l'association quand elle va passer des achats quels qu'ils soient va devoir en principe passer des marchés publics et donc fort probablement sauf exception procéder à des mesures de publicité si les seuils sont atteints à mettre en oeuvre un appel d'offres pour retenir les entreprises avec lesquelles elle va travailler ou elle va confier ses achats de fournitures services ou travaux. Et surtout si jamais l'association ne respectera pas ces règles les conséquences peuvent être très important puisque les contrats conclus peuvent être annulés et surtout le non respect de ces règles peut même entraîner la commission d'infraction pénale avec des sanctions qui peuvent être très importantes. Voilà pourquoi nous invitons les associations qui gèrent des services médicaux et sociaux à faire ce travail de vérification pour vérifier au regard de ces différents critères si elles peuvent ou non, ou plutôt si elles doivent ou non être qualifiées de pouvoir d'indicateur et donc appliquer les règles du code de la commande publique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du cabinet Lando et Associés.